Psaume 23, page 419, dans les Bibles, Esaïe 55 Cantique de David Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mi-jour. Bonjour à tous. Voilà, on est dans une période un petit peu particulière avec ce coronavirus qui nous empêche de nous voir. Et comme on ne peut pas faire l'école du dimanche de manière habituelle, nous avons décidé, avec les autres moniteurs, de vous préparer des petits messages pour remplacer l'école du dimanche. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une petite leçon sur Jésus qui est le bon berger. Alors depuis le début de l'année que nous avons repris l'étude de la vie de Jésus, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu les miracles de Jésus, nous avons vu comment Jésus est le maître des éléments, comment il a été capable de calmer la tempête, comment il a été capable de marcher sur les eaux. Nous avons vu aussi comment Jésus a pu guérir des malades, les paralytiques, les aveugles, les boiteux. Nous avons vu aussi même que Jésus était capable de ressusciter les morts. Nous avons vu l'histoire de la fille de Jairus, cette petite fille de 12 ans que Jésus a ressuscité et aussi la résurrection du fils de la veuve de Naïne. Donc tout ça, nous avons vu à travers cela que Jésus est Dieu parce que c'est Dieu qui a cette puissance de maîtriser la nature, de maîtriser la maladie et même de maîtriser la mort. Nous avons vu aussi des enseignements de Jésus à travers le serment sur la montagne, toutes ces recommandations, tous ces enseignements que Jésus a donnés qui nous montrent ce qui est bien et ce qui est mal, qui nous montrent surtout que ce qu'il y a de plus important dans la vie, ce n'est pas ce qu'il y a sur cette terre, mais ce qu'il y a dans le ciel avec lui. Et puis nous avons vu aussi plusieurs paraboles, la parabole du semeur qui nous explique comment il faut se préparer à écouter la parole. Et puis aussi, la dernière chose que nous avions vue, c'était les paraboles du royaume qui nous montrent l'importance du royaume de Dieu, du fait de se préparer là encore à être avec Jésus pour l'éternité. Alors aujourd'hui, on va voir comment Jésus est notre berger. Et donc, vous avez déjà entendu la lecture du psaume 23. Et nous allons maintenant lire dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Jean 10, versets 1 à 16, page 816, dans les Bibles, Esaïe 55. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alors, dans ce passage que nous venons d'entendre, Jésus se présente comme le bon berger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a déjà une chose qu'il faut bien comprendre, quand on compare avec ce qu'on a entendu dans le psaume 23. Si Jésus dit « Je suis le bon berger », ça veut dire que Jésus est Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme le berger d'Israël. C'est le cas du psaume 23, qui est très connu. Mais si vous cherchez un petit peu, dans une concordance ou ailleurs, vous trouverez qu'il y a d'autres endroits où Jésus, ou le Dieu, dans l'Ancien Testament, se présente comme le berger d'Israël. Donc, quand Jésus dit « Je suis le bon berger », ça veut dire une fois de plus que Jésus est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, que Jésus soit notre berger ? Eh bien, c'est très important, parce que ça veut dire que Jésus prend soin de nous. Jésus dit déjà que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, évidemment, on ne l'a pas encore vu, puisque ça sera la fin de l'histoire de Jésus. Mais Jésus, on le sait, il est venu pour donner sa vie pour nous. Il est venu pour mourir sur la croix. Il est venu aussi pour ressusciter, mais après cela, il est venu pour donner sa vie pour nous, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Et voilà, Jésus, c'est un berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus veille sur nous, ça veut dire qu'il est avec nous tous les jours. Un berger, eh bien, il prend soin de ses moutons. Il en prend soin de toutes sortes de manières. Or, évidemment, il les surveille. Il surveille qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, qu'ils ne partent pas. Il les protège, il les protège des voleurs, il les protège des loups. Et Jésus, ici, il en parle dans ce passage. Alors, évidemment, nous ne sommes pas des moutons à quatre pattes, mais il y a des voleurs, des gens qui veulent nous détourner de Jésus pour nous entraîner dans toutes sortes de mauvaises voies. Et puis, il y a les loups, les gens qui nous volent du mal. Et Jésus, il nous protège de ces gens-là. Jésus, il veille aussi sur la santé de ses brebis. Un berger, il doit s'assurer que ses moutons, eh bien, ils sont en bonne santé parce qu'ils sont précieux à ses yeux. Et donc, il vérifie qu'ils n'ont pas de maladie. Et quand ils en ont, eh bien, il les soigne. Jésus, il prend donc soin de nous dans tous les aspects de notre vie. Il veille sur nous. Il va nous protéger aussi dans cette période où il y a une maladie qui circule. Et voilà, c'est une maladie qui est comme ça, une épidémie. Ça peut être inquiétant. Alors, nous devons être prudents parce qu'évidemment, il y a la maladie. Et ce n'est pas parce que Jésus nous protège qu'il faut faire n'importe quoi. Mais être prudent, ça ne veut pas dire être inquiet. Jésus veille sur nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous savons que tout est entre ses mains. Et nous pouvons donc lui faire confiance chaque jour pour nous, pour nos familles, parce qu'il est là et qu'il nous regarde. Eh bien, nous voici arrivés à la fin de cette leçon d'école du dimanche un peu particulière. C'est la première fois que je fais ça. Alors, j'espère que ça va bien marcher, que vous allez bien comprendre ce que je vous ai dit. Surtout, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les renvoyer. Puis, si vous avez des questions aussi, vous pouvez me les envoyer par e-mail, par l'e-mail que je vais utiliser pour transmettre ce petit message à vos parents. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bien courageux pour cette période de confinement. Soyez bien sages avec vos parents. Et puis, profitez-en aussi pour essayer d'apprendre plein de choses. Vous avez quand même l'école à faire. Voilà, donc je vous dis bonne semaine. Et puis, j'espère à la semaine prochaine. Bon courage à chacun et à bientôt.